Je voulais attirer votre attention sur cet album des Fantastic Four, point d'origine, c'est le numéro 5. Parce qu'en fait dans cette histoire, Dan Slott, qui est un scénariste qui a œuvré principalement sur Superior Spider-Man, à l'époque où Dr Octopus avait pris le corps de Peter Parker, donc en fait les 4 Fantastiques veulent réutiliser, enfin inaugurer et se rappeler de leur toute première fusée, celle qu'ils avaient empruntée et qui a été bombardée de rayons cosmiques, ce qu'ils a transformé en les 4 Fantastiques. Donc ils veulent retaper la fusée et refaire un voyage pour terminer la mission telle qu'ils voulaient la faire à l'époque, parce que bon du coup ça a été interrompu par les radiations forcément. Et donc du coup Reed Richards va reconstruire la fusée Marvel-1 afin de refaire ce voyage. Donc au départ Ben Grimm, la chose ne veut pas en faire partie, mais finalement il y va. Et en fait, chemin faisant, ils vont tomber sur les Extraordinaires, donc sur une autre planète en fait. Et ces Extraordinaires en fait découlent directement de ce fameux voyage dans l'espace qu'ont fait les 4 Fantastiques. Donc du coup ils ont réussi à voir à travers les dimensions que les 4 Fantastiques arrivaient. Ils les ont vus devenir des mutants, avoir des mutations grâce au rayon cosmique. Et ils ont eu peur que ces 4 Fantastiques ne viennent les envahir. Et donc du coup les habitants de ce peuple se sont volontairement mutés pour avoir des pouvoirs, pour pouvoir lutter contre les 4 Fantastiques quand ils viendraient, d'après eux, les envahir. Donc voilà, c'est ce qui se passe dans cette histoire. Je ne vous raconte pas la fin, je reste là. Et en fait, c'est super bien. Donc je vous le conseille. Bon, vous n'êtes pas obligés d'avoir les 4 tomes qui précèdent. Cette histoire peut tout à fait se suffire à elle-même. D'autant que vous allez voir les 4 Fantastiques face aux Extraordinaires sur une autre planète. Et franchement, c'est bien. Et ça remet en question leur tout premier voyage cosmique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Comment ? Parce que vous savez tous, j'imagine, que Ben Grimm en veut à Reed Richards d'avoir fait de la précipitation ce voyage et à ne pas avoir assez blindé la navette pour résister au rayon cosmique. Et que c'est à cause de ça qu'il a été transformé lui en chose. Les autres s'en sont plutôt bien tirés. Ils sont restés relativement humains malgré leur pouvoir. Alors que la chose est devenue la chose. Et donc c'est moins pratique pour lui. D'autant qu'il vient de se marier avec Alicia Masters dans les volumes précédents. Donc ça c'est la petite chose que vous avez besoin de savoir. De toute façon, vous avez un petit résumé au début. Donc voilà, je voulais faire ce petit topo. Franchement, l'histoire est sympa. Donc les 4 Fantastiques contre les Extraordinaires. Et vous allez voir ce qui se passe après. Le pourquoi du comment. Donc en gros, c'est à cause des 4 Fantastiques que ces gens-là ont muté pour avoir des pouvoirs. Mais ça ne se passe pas forcément bien pour tout le monde. Et puis je ne vous dis pas ce qui se passe après. En tout cas, je vous conseille la lecture de Fantastic Four Point d'Origine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !